Musique Hôpital Général de Dabou, cet établissement hospitalier public dans la région des Grands-Ponts, à 60 km à l'ouest d'Abidjan, fait partie des 2473 centres du pays chargés du dépistage puis de la prise en charge, PEC, des personnes vivant avec le VIH SIDA. Dans le jargon du personnel chargé de la lutte contre la pandémie, on les appelle les portes d'entrée. Ici, les opérations sont placées sous l'autorité de Dr Soba Eugène, médecin-chef de l'hôpital. Aujourd'hui, il est entouré de tous ses collaborateurs. Ils reçoivent la visite d'une équipe du Programme national de lutte contre le SIDA, qui est accompagnée de journalistes avec qui elle était en séminaire depuis plusieurs jours. Le groupe est venu s'enquérir du travail qui est effectué. Dans cet hôpital, 1200 personnes vivant avec le VIH sont traitées, selon le médecin-chef. Il s'agit de personnes sous traitement anti-rétroviraux. C'est dans la consultation que se fait le premier tri. Le major Amafé, infirmier, est chargé de cette mission, mettre de côté des patients qui présentent des symptômes douteux. Ils sont envoyés ensuite dans le laboratoire de l'hôpital pour un texte de sang, pour en avoir le cœur net. Amafé explique la suite du processus quand le texte du patient revient positif. Lorsque, soit peut-être le test est positif, elle-même, elle inscrit sur le papier un mot pour que nous puissions l'enregistrer dans nos registres ici. Et ensemble, avec le médecin-chef, on met la personne sous un traitement tout en lançant ces différents bilans. Ne disposons pas de tout le matériel, d'un laboratoire de charge virale. Dabou bénéficie d'un laboratoire relais. Après le prélèvement, on a un certain nombre d'examés qu'on demande. Lorsque le patient est détecté VIH positif au premier jour, il y a ce qu'on appelle le bilan initial. Le bilan initial prend en compte la numération formule sanguine, la glycémie, la transaminase et la créatinine plus le taux de CD4. Et concomitamment, on demande, en plus du bilan initial, il y a un autre bulletin de charge virale qui est adressé. Et ici, dans ce laboratoire, qui est un laboratoire relais, parce que nous ne sommes pas un laboratoire de charge virale en tant que, parce que nous n'avons pas tous les appareils. Ici, nous nous occupons de la phase pré-analytique. Voilà, la phase pré-analytique qui consiste, comme je l'ai dit, au prélèvement et ensuite à la décantation et à l'acheminement maintenant, à un laboratoire plus sophistiqué, plus grand, pour pouvoir effectuer les examens. Une fois le diagnostic confirmé, la mission des médecins prescripteurs est de suivre les personnes infectées, de sorte à ce qu'elles ne soient pas perdues de vue. Le docteur Soba Eugène a sa stratégie pour limiter ces cas. Il y a une collaboratrice qui s'occupe des perdus de vue. Lorsque nous, nous recevons toute personne vivant et le VIH, nous prenons les coordonnées. Il y a même une technique de GPS. Donc, nous prenons toutes les coordonnées. Il peut arriver qu'on ne les retrouve pas. Lorsque nous ne les retrouvons pas, nous nous adressons aux ONG de la communauté qui ont les moyens pour aller les rechercher dans la communauté. Et c'est comme ça qu'on les retrouve. Très souvent, en tout cas, si au bout de trois mois, nous ne voyons pas quelqu'un, on estime qu'il est perdu de vue et on va les rechercher. À la question de savoir combien de personnes porteuses du virus sont aujourd'hui trouvables, nous n'aurons jamais la réponse. La question gêne assurément. Toutefois, assurance a été donnée que les 1200 PV-VIH régulièrement traités se portent bien. Dans la ville, l'hôpital général est appuyé dans la lutte par des ONG. C'est le cas de l'ONG, celle L-Niam, qui s'est spécialisée dans la proposition aux populations de kits d'autotest. Il s'agit d'un dispositif qui permet à un individu de faire son test de dépistage soi-même, en privé, à partir d'une goutte de sang ou des sécrétions de ses gencives. Bamba Bitu, étudiante, a déjà utilisé ce kit. Aujourd'hui, à l'instar d'une autre, elle est là pour témoigner. J'ai eu l'autotest par le biais de mon partenaire, parce que je ne me portais pas bien. Et puis, il est venu me remettre. C'était quelque chose que je n'avais jamais vu. Ce que je connaissais, c'est par les index. Vraiment, il y avait vraiment, vraiment, vraiment peur. Comme j'ai causé avec lui, il a vu que c'était un peu quelqu'un de confiant. C'est dit, c'était un peu vrai. Voilà pourquoi je me suis levée. J'ai reçu ça le 24, c'est le 26, et je n'étais pas trop sûre. C'est le 26 que j'ai fait. Par exemple, je prends l'exemple sur moi-même, parce que je n'ai jamais pensé faire mon test, puisque j'avais déjà une peur en moi. Et quand j'ai fait l'autotest, la peur s'est dégagée. Donc, ça m'a motivée de parler de cela aussi. À ma soeur, avec laquelle je vivais, elle dit, non, tu peux faire l'autotest. Elle dit, moi, je ne veux pas rentrer à l'hôpital. Je lui dis, non, ce n'est pas une question d'hôpital, tu le fais toi-même. Donc, c'était ça aussi, je lui ai encouragé à faire son test. Le suivi régulier des traitements pour les personnes vivant avec le VIH ou l'autotest pour les personnes non infectées est une attitude encouragée par le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle pour mettre fin à la pandémie du sida en Côte d'Ivoire. Le PNLS s'est fixé 2030 comme un cap pour éradiquer l'infection. À ce jour, 1,9 % de la population est infectée par le VIH dans le pays. Merci. 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 Merci.